Salut à tous, c'est Daniel de Repare mon PC Et exceptionnellement, aujourd'hui je vais déballer des tout nouveaux appareils Il s'agit donc du tout nouveau iPad Air et de son Magic Keyboard Mais aussi du Pencil C'est parti, j'ouvre la boîte de l'iPad Air C'est bien résistant Très bien Ah ouais, ok, purée, c'est vachement bien étudié quand même le truc Même besoin de forcer, en fait ça glisse tout seul On retrouve en fait là l'image qu'ils avaient présenté lors de la Keynote de septembre Ok, donc là je vois tout de suite, il y a cette petite languette Au fait, tant que j'y pense, j'ai pris la version bleue J'ai beaucoup aimé la couleur bleue en fait quand ils l'ont présentée Et du coup j'ai pris ce modèle, c'est le modèle 256 gigabits A noter qu'en fait le logo de la pomme là, il est en bleu ciel Là l'iPad Air se marquait aussi en bleu ciel Tous les côtés, comme la couleur de l'iPad que j'ai choisi Et là, une petite languette qui nous permet de délicatement sortir la tablette Voilà, on entend bien J'adore ce son Quand on déballe Quelque chose de neuf Et voilà, donc c'est un appareil qui est vraiment très très fin On voit derrière la caméra principale qui ressent un peu Et les hauts parleurs Les bords sont plats Dans la même veine que l'ancien iPhone 4 Jusqu'à l'iPhone 5S et SE Donc on voit également un port USB-C Pour le charge rapide Alors cette partie là, je ne suis pas sûr à quoi ça sert Ah oui, il me semble que c'est par là qu'on va venir attacher le pencil Voilà, pas de bouton Home en bas Juste un full screen J'aime beaucoup cette couleur Un truc que j'apprécie énormément C'est que sur ce modèle d'iPad On a un Touch ID qui se situe sur le bouton d'allumage Le bouton Power qui est en haut Ici C'est quand même pratique le Touch ID Notamment en cette période où on porte tous des masques Voilà, plus qu'à l'allumer Pour qu'il s'allume Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? Voilà, le classique avec le mode d'emploi Je suppose iPad Air Welcome to iPad Air D'accord Bon, il y a beaucoup de ces trucs là Et là on a le fameux câble Et le super méga chargeur 20W Bien plus gros Et puissant Que le chargeur que j'utilisais jusqu'à présent Pour mes iPhone Et voilà Appareil déballé Voilà Donc J'ai déballé l'iPad Air Maintenant On va déballer Le reste Donc j'ai un Magic Keyboard Et le Pencil C'est parti On déballe Protection à la bulle Et hop Plein de bulle Et voilà Le Pencil Et maintenant Mister Magic Keyboard Et hop Alors Allez hop On ouvre Hop Belle boîte Comme d'habitude Je vois qu'il y a une autre languette encore Est-ce que c'est pour tirer ? Ouais Purée Ça glisse tout seul Pas besoin de cutter pour ouvrir Pas besoin de ciseaux Ça vient tout seul Designed by Apple California Oh le Pencil qui vient tout seul Lui aussi Hop C'est marrant Je trouve que Par rapport à la toute première génération du Pencil Celui-ci ressemble vraiment beaucoup plus à un crayon Il y a vraiment On voit là Un côté plat Comme si c'était un crayon papier Je trouve ça vraiment sympa Allez hop On en a encore Un petit film plastique J'ai même pas eu besoin d'ailleurs Au final De décoller le machin Parce que Il glisse tout seul Il va falloir que je fasse attention à ce qu'il ne glisse pas des mains aussi Comme une savonnette Parce qu'il coûte cher quand même le petit Je te remets dans ta boîte Tu bouges pas Ok Maintenant je passe au Magic Keyboard À nouveau Une mignonne petite languette Qui vient nous faciliter la vie Et voilà Ça c'est beau Toujours la languette Qui va permettre De lever facilement l'objet C'est vraiment C'est du coups humain Apple Oh Hop Magnifique C'est Ça sent le neuf Ça sent le neuf On peut voir d'ailleurs là Il y a La prise USB-C La petite ouverture pour La caméra À la base C'est une grosse ouverture Parce que c'était prévu surtout Pour l'iPad Pro Qui a Plus de caméras Et le fameux LiDAR Un nouveau design Ouais Moi j'ai plutôt envie de voir directement Waouh Clac Clac Les aimants Qui sont en bas ici Et le clavier Avec le fameux Trackpad Trackpad Qui manquait aux versions précédentes De clavier Pour iPad Franchement Je m'aperçois Vraiment c'est bluffant Ça tient tout seul C'est du solide Waouh Donc là en fait À mon avis Ça va bien tenir Quand on met L'iPad dessus J'aime assez la sensation Aussi du toucher tactile Quand je vais taper dessus Je suis assez fan en général En fait Des claviers à touche plate Avec très peu de profondeur Je suis beaucoup moins fan Des claviers Qui ont des boutons Qui ressortent vachement Ce qu'on retrouve très souvent Sur des claviers De gamers PC C'est Moi perso Quand je veux taper quelque chose Je préfère des touches comme ça C'est Voilà C'est comme des notes de piano Ça glisse tout seul C'est magnifique Ouais Effectivement Le trackpad Il reste petit Vous voyez ma main C'est C'est pas énorme Mais ça fera le job De toute façon Ça bouge assez vite Sur l'écran De ce que j'ai pu voir Allez Maintenant C'est le moment D'essayer Je vais poser L'iPad Air dessus Et voilà Il tient nickel dessus Et c'est là vraiment Qu'on s'aperçoit Que La tablette Devient Un ordinateur portable Avec ce clavier On a un clavier complet Il n'y a juste pas le pavé numérique Mais bon c'est normal C'est du mobile Donc il n'y a pas besoin On se sert de la touche majuscule ici Comme sur la plupart des PC portables Qui sont ultra portables Et avec le trackpad Donc c'est comme si on avait Un petit ordinateur portable Comme si j'avais un genre De micro Macbook Et vraiment C'est solide C'est du solide Ça tient vachement bien Beau boulot Apple Allez C'est l'air que je te ressors de ta boîte Petit pencil Qui me glisse des mains Comme une pavonnette Clac Et voilà Voilà C'est fini pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu Autant qu'à moi De découvrir Le nouvel iPad Air Le Magic Keyboard Et le Pencil Et si c'est le cas N'hésitez pas A liker cette vidéo Et à vous abonner A ma chaîne C'était Daniel De Repare mon PC C'est parti C'est parti C'est parti